Colors weave into a spire, a flame Distant sparks call to a pastel unnamed Baddest torch against the cold of the night Search your soul and reawakening the undone light The end of the night 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 Hello, Alka Content En 25 ans, c'est de loin la soirée la plus barbante à laquelle j'ai assisté Chaque fois que je me rends à l'une d'elles, je me demande Mais qu'est-ce que je fais là, mon sang Je déteste les cocktails Et tous ces cloportes qui les fréquentent Mais c'est l'occasion de rencontrer tous les gens qui apprécient votre travail Blablabla, personne n'en a rien affiche de l'art Tout ce qui les intéresse, c'est combien d'argent on peut en tirer Allez, prenons un verre La folle ambiance de cette soirée m'a desséché la gorge Eh bien, salut à tous et à tous C'est Paradex Pour ce tout nouvel épisode De notre aventure sur D3 Became Human C'est l'épisode 3 J'espère en tout cas que vous allez bien La dernière fois, pour ceux qui n'ont pas suivi C'est assez intéressant Enfin, notamment avec D'un point de vue De Cara Je vous rappelle que Cara C'était fait Agresser C'est pas vraiment le bon mot En tout cas, on s'en était pris à Attendez, déjà, j'ai un petit problème Au niveau du jeu Voilà, je vois Attendez Euh, ouais, non C'est pas grave Vous avez une petite bande d'oie que je viens de voir En dessous, mais c'est pas grave On s'en était pris à Cara Et à Alice Qui est la petite fille Que Cara protège Mais bon Il n'y a pas eu mort A priori On s'est juste barré De chez le propriétaire Qui est alcoolique Donc J'ai hâte de voir ça Mais pour le moment On est avec Marcus Ok J'espère en tout cas, du coup Que vous allez bien Moi, ce serait nickel Un scotch sans glace, comme d'habitude Absolument Très bien, mais vous savez ce qu'on dit le médecin Ouais, bah celui-là, il peut aller au diable Je suis assez grand pour choisir mon propre traitement Merci Voilà Vous avez laissé l'atelier allumé ? Non, non, je suis sûr que non Appelle la police Police de Détroit, quelle est votre urgence ? Ici l'androïde de Karl Manfred Au 8941 Avenue Lafayette Nous venons de rentrer et la lumière est allumée Il y a peut-être eu un cambriolage On vous envoie un véhicule Allonge-toi un coup d'œil Marcus, non, je viens avec toi Ok Je me rappelle que son fils à lui est un drogué Et je me demande si c'est pas C'est son fils Léo Qu'est-ce que tu fabriques ? Tu refuses de m'aider, alors je me sers tout seul C'est dingue ce que les gens peuvent payer pour ces merdes Ne touche pas à ça Écoute, je finirai par les avoir tôt ou tard de toute façon Considère ça comme une avance sur mon héritage Marcus, fais-le sortir d'ici Allez, sors-le d'ici Écoutez, j'ai déjà appelé la police Je vous conseille de partir maintenant Si vous ne voulez pas avoir pour lui Tout ce que tu sais faire, c'est me dire de partir Qu'est-ce qu'il y a, papa ? Je suis pas assez bien pour toi ? Je suis pas parfait comme cette saloperie ? Ça suffit, tu t'en vas maintenant Allez, va-t'en, on te dit Mais qu'est-ce qu'il a de plus que moi ? Allez, montre ce que t'as dans le ventre Marcus, ne te défends pas, tu m'entends ? Surtout, ne fais rien Vas-y, cogne-moi, qu'est-ce que t'attends ? Tu te prends pour un homme ? Sois un homme Arrête, qu'est-ce qui va pas ? Tu fais ta trouillarde ? Arrête, Léo ! T'as ton peur pour te battre, espèce de fiat ? Non ! Ok, Marcus aussi Choisit de ses propres réactions Donc voilà, en fait, cette transition-là C'est vrai qu'à la fois, avec Kara, j'ai dit qu'il désobéissait Mais en fait, c'est encore pire que ça C'est pas vraiment du désobéissement C'est plus qu'il devient autonome Il choisit par lui-même Et là, on choisit de se défendre Même si on nous a dit non On n'a pas le choix On n'a pas le choix au bout d'un moment J'espère que tu vas pas nous en vouloir Désolé Oui, c'est vrai J'oubliais T'es pas une vraie personne T'es qu'un putain de morceau de plastique Non, Léo, laisse-le tranquille Par contre, je veux pas te frapper Je vais te réduire en mille Et personne n'en aura rien à trouver Tu sais pourquoi ? Parce que t'es rien Tu m'entends ? Tu n'es rien Oh non ! Oh merde ! Carl, non ! Carl, non ! Non, Carl, non ! Les humains Sont des machines fragiles Carl, ne partez pas S'il vous plaît Ne partez pas Ne me laissez pas Souviens-toi, Marcus Il pleure Donc, vraiment Leila, j'ai pas le même Non, non Père Non, je vous en prie Tout ça, c'est ta faute Sans toi, rien de tout ça serait arrivé L'androïde, c'était l'androïde Quoi ? On a peut-être perdu Marcus Pardon ? On a peut-être... Quoi ? Vous êtes pire de Marcus ? Non ! Quoi ? Peut-être sauver... Peut-être quand le poussin Ça aurait fait notre action Et on aurait eu Notre fin Mais bon Comment en fait Je pensais que justement Il allait voir son père mort Il allait juste se battre en fait Waouh Waouh Ok Je sais pas à partir de quand on peut perdre vraiment les personnages Je sais pas si c'est déjà le cas en fait Je sais pas si c'est déjà le cas en fait Ok donc là on va retrouver Kara Je pense que c'est Kara C'est Kara Allez Terminus Le terminus ? Ouais vous pouvez pas rester là Pauvre petit chou Bon donc on reprend Kara Ah j'ai appuyé ça va pas compter Je vais appuyer sur 2 Mais ça va pas y avoir compter Ça va aller ? On trouvera un endroit pour la nuit Allez Alice On doit se dépêcher Ok Comment est-ce qu'on voyait les objets comme ça ? Ok là-bas On fond Il faudra d'abord la raison Ok Ok Donc on peut l'examiner Inconfortable Mais sans danger Comment rentrer ? Bah Inconfortable On s'en fiche pour le moment Très inconfortable Mais discret Ok Le canal est fermé 2h 24h 24h Impossible de dormir ici Tant mieux Tant mieux Tant mieux Tant mieux Je te demande de te l'aide On va te demander de te l'aide Viens Tiens 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 Tu viens avec nous ? Bon on est reconfortables Ah non Ok Ok on arrive Alice. La pauvre. La pauvre. En même temps tu vas se comprendre. Mais c'est à l'autre bout de la ville. Et il nous faut un endroit pour ce soir. Tiens Alice. Ok donc pour la maison, choisis le confort ou choisis la discrétion en gros. Le magasin est encore ouvert. On devrait peut-être rentrer. Au moins tu seras au chaud. Bonjour. Qu'est-ce que tu veux ? Je suis avec une petite fille et nous n'avons nulle part où aller. Pourriez-vous nous prêter un peu d'argent pour qu'on prenne une chambre ? Merde. Une androïde sans abri ? Ça c'est la meilleure. Écoute. T'es dans une supérette. Pas à l'armée du salut. Ok ? Je pense que tu ferais mieux de t'en aller si t'achètes rien. Merde. Une merveille du monde. Techniquement ? Non. La vie serait tellement plus simple. Mais non. Tu viens avec moi ici ? Non parce que pour la simple raison qu'on l'a... sauf erreur pas tué. Le... Le père d'Alice. Ce qui veut dire qu'en fait... On est... On n'a rien à craindre en fait. C'est con de se dire ok on l'a pas tué. On n'a rien à craindre. Et... Euh... Entre guillemets... Et entre guillemets... Tout gâcher en faisant des connailles. Par ici il me semble qu'on pouvait passer voilà. Une maison abandonnée. Au moins on sera au sec là dedans. Et... Cara j'aime pas cet endroit. Je sais. Mais c'est juste pour la nuit et personne ne nous trouvera ici. Non. Personne nous verra ouais. Mais si c'est pour euh... Qu'elle se sent pas bien c'est même pas la peine. Personne nous verra. Il fait bon ici. Tu vas vite te réchauffer. Ok. Ok. Pas voler. Non. Non. Je viens de dire qu'il fallait pas voler. Qu'est-ce que tu fais ? C'est pas nos vêtements. On en a besoin Alice. Il te faut quelque chose de chaud et moi je dois me débarrasser de cet uniforme. Mais c'est du folle. On ne peut pas faire ça. On vole pas plus que le nécessaire. Désolé Alice mais on a pas le choix. On vole pas plus que le nécessaire. On vole pas plus que le nécessaire. C'est du réaliste. Je sais qu'elle va nous voir un petit peu comme une criminelle mais bon, de toute façon voilà, on pourra faire monter après, enfin au fur et à mesure on pourra faire monter son amitié envers nous, mais là pour le moment, il faut, enfin, si on le sait, on le sait. Il faut lever ses vêtements, elle va attraper un truc, vous pensez à tout ça en fait, oh non, non, on n'est pas recherché, pas possible, on n'a rien fait. Non, 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 on ne va pas rentrer alors. On n'entre pas ? On ne peut pas Alice, j'ai pas d'argent, on doit trouver 40 dollars, ou chercher un autre endroit. Super ! Donc où on vole dans la caisse ? On n'a pas le choix ! Ah mince ! Oh bonjour ! Il y a une caméra là ! Oh par contre, attendez, on ne finit pas la caméra là ! Non, 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 repose, il y a des caméras. Bon, il y a quand même des caméras. Je vais à Alice pour faire du version, cher. Désolé mais c'est pour tomber. Alice, j'ai besoin de ton aide. Tu vois ces canettes là-bas ? Je veux que tu t'approches et que tu les fasses tomber. Que je les fasse tomber ? Mais pourquoi ? S'il te plaît, Alice, fais-moi confiance. Elle va, elle va nous détester, mais on n'a pas le choix. 13 à 10. Tu vas bien ? Tu t'es fait mal ? Bon, t'en fais pas. C'est que des canettes. Allez, on s'en va. Moi, il y a des petits lags encore. Je ne sais pas d'où ça vient. Merde ! On a de l'argent maintenant. Tu t'es servi de moi pour voler de l'argent. Comment t'as pu ? Je te fais confiance. C'est vrai. J'aurais pas dû faire ça. Je suis désolée. Je recommencerai pas. Voilà. On s'excuse. Histoire de bien lui faire... Non, on va remonter là. Histoire de bien lui faire comprendre que maintenant... C'est pour ton. C'est pour elle, en fait. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. C'est pour elle. Pour qu'elle soit bien. Et bien, c'est pour moi. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Je voudrais une chambre. Ça vous fera 40 dollars. D'avance. Il me faut juste votre nom et adresse. Je peux voir votre permis de conduire. Je ne l'ai pas sur moi. Et la petite est fatiguée. Pas de soucis. On pourra voir ça demain. Merci. Bonne nuit à vous. Bonne nuit. Chère Alice. Tu crois qu'il t'a cru ou pas ? Je ne sais rien Alice. Mais on va être bien au chaud cette nuit. On verra plus tard. On verra plus tard. Les soucis c'est plus tard. Pour le moment on dort. Oh mince. Dans quelle misère est-ce qu'on s'est... C'est là ? Non c'est l'autre. Tiens vas-y tu seras bien. Au moins elle sera bien là. Allez. Donne-moi ton manteau. On va enlever tes vêtements. Non, ils sont trempés. Oh putain. Je les mets à sécher dans la salle de bain. Pourquoi il m'a jamais aimé ? Pourquoi il était toujours fâché contre moi ? Moi je voulais vivre comme les autres filles. Peut-être que j'ai fait quelque chose de mal. Peut-être que j'ai pas été assez gentille. C'est pour ça qu'il était toujours en colère. Je voulais juste qu'on soit une famille. Je voulais juste qu'il m'aime. Pourquoi on pouvait pas être heureux ? C'est pas à toi de penser à ça. C'est à lui d'être... C'est lui ton père. C'est à lui de penser ça. Promets-moi de jamais partir. Bien sûr. Je te le promets. On sera ensemble pour toujours. Pour toujours. C'est pas à toi de penser à la vie... À la vie de ta famille. C'est une gamine. Bien sûr. Bien sûr qu'elle perd des conneries. Bien sûr que des fois des obéies. C'est normal. Il faut dormir maintenant. Je vais éteindre la lumière, d'accord ? Je vais te faire regarder pour voir si on peut pas faire des choses avant. L'histoire de Chara est tellement spéciale. Elle est tellement spéciale, l'histoire de Chara. Parce qu'en soi, Chara n'a rien fait. De mal. Bonne nuit, Yalisse. Ok. Je suis encore là. Non. Bon, on va aller dormir alors. Ah ok. On pouvait dormir à une vie séparée ou à côté de la vie. Non, on dormira à côté d'elle. Autant essayer de la rassurer un maximum. La pauvre. Ouais, il y a tellement de faim différente. Oh là là. Ça, regardez Alice depuis le siège, ça aurait vraiment fait très très distance. Alors que non. Faut essayer de la rassurer. Sinon, en fait, elle va se barrer. Elle va se foutre en l'air à la Yeming. Non. J'ai pas grand chose à dire avec Chara. Alors que pourtant, c'est mon personnage préféré. C'est trois, honnêtement. Mais je sais pas quoi dire, en fait. En fait, c'est plus ça. C'est je sais pas quoi dire. Il se passe. Ce qui doit se passer, en fait. Je veux pas. Encore une fois, comme tout à l'heure, je veux pas voler. Mais bon, si c'est pour protéger Alice, c'est non négociable, en fait. On continue. On va sûrement jouer avec Connor, là. Non. Du bon, je pense pas. Vous l'avez reconnu ou pas. Coucou Marcus. Oh mon dieu. Ok, il a les oreilles cassées. Il a un oeil de cassé. Il a... Mon cœur qui est cassé. Enfin, qui est défectueux. Et... Les jambes de cassé. Oh mon dieu. Oh oui, non, ok. On peut vraiment rien faire. Oh mon dieu. Marcus, c'est son histoire. Je vous le dis aussi. Et je vous l'adore. Je pense que c'est celle que j'aime moins pour le moment. Enfin... Pour le moment, c'est celle du Connor. Enfin, de ce que j'en sais, c'est celle du Connor que j'aime peut-être un peu moins. Mais à voir comment nous, on va la tourner. Mais celle de Marcus, disons que je l'aime beaucoup. Mais elle est moins... Disons que c'est moins une situation qui pourrait arriver à tout le monde, en fait. Là où Cara t'enlève la part... T'enlève le fait que ce soit un androïde. Et puis bah, ça pourrait entre guillemets arriver à tout le monde, quoi. What ? Voilà. Ok, on a une jambe. Incompatible. Compatible. Parfait. On va se réparer. Mon dieu. Ok, déjà on a retrouvé l'usage de nos jambes. Doucement. Ok. Ouais, mon dieu, c'est tout cassé. Wow, tu m'as fait peur. Il existe un endroit où on peut être libre. Trouve Jericho. Jericho. Trouve Jericho. Oh. C'est Jericho. C'est quoi ça ? Donc ça, voilà. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Je pense qu'on n'aurait pas, on n'aurait pas pu perdre Marcus. Vu qu'il faut entre guillemets, quand même, déclencher l'histoire. Où est-ce que tu vas ? Mon dieu. Est-ce que tu as quelque chose qui peut nous intéresser ? Est-ce que tu as quelque chose qui peut nous intéresser ? Toi. Incompatible. Dégage. Mais vous êtes tous des malades. Compatible, parfaite Désolée C'est tout moi pour le coup Et puis il était dans un plus mauvais état que moi Tu t'en sortiras sûrement moins bien que moi Ok on branche Ok Désolée C'est autant que c'est Là dedans il y a quoi Ah un oeil Parfait Mon dieu Ok Oh Les yeux de deux couleurs différentes c'est tellement classe Et donc du coup voilà maintenant on voit Compatible Compatible Pourquoi t'es compatible là bas Pourquoi t'es incompatible On va aller voir toi C'est vrai c'est une puissance audio Mon dieu Oh mon dieu Oh le bordel Allez c'est parti Allez va Allez vas-y Marcus Tu peux le faire Allez Allez Marcus Merci Qu'est-ce que... Quoi ? Quoi ? Attends, tu fais quoi là ? Oh ! Il s'est arraché son truc d'androïde. Donc maintenant il est vraiment conscient de lui-même en fait, enfin vraiment à 100% je pense. Maintenant il paraît vraiment humain en tout cas. Je m'appelle Marcus. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh là ! Et bien sur ce les amis j'espère en tout cas franchement et sincèrement que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas n'oubliez pas de mettre un petit avec un petit commentaire, ça fait vraiment toujours plaisir. Avec Marcus on démarre enfin. J'ai pas grand chose à dire encore une fois voilà. C'est le scénario qui se met en place. Merci à tous ceux d'avoir regardé cet épisode. S'il vous a plu n'oubliez pas de mettre un petit avec un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être tenu informé par la notification dès qu'une vidéo sort. Merci à toutes et à tous. C'était pas... Bye tout le monde ! Allez ! Salut tout le monde ! Allez ! Bye bye tout le monde ! Salut ! Bye ! C'est un travail chez tout le monde !